Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On attend que ça se lance. Ça ne se lance pas. Toujours pas. Je vous la fais sans slide, ça va être compliqué. C'est les aléas du direct. S'il y a quelqu'un qui est fort en stand-up comédie, je vous invite à prendre le micro pendant quelques minutes. On va dire que c'est pour permettre aux dernières personnes d'arriver dans la salle. La régie est en panique. Ah, ben voilà ! Tout bon ? Impeccable. Donc bonjour à nouveau à ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Marion. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de dette technique. Donc rapidement, là dans la salle, parmi vous, qui pense avoir déjà été confronté à des problèmes de dette technique ? Vous pouvez aller la main. Ok, d'accord, pratiquement tout le monde. Donc voilà, j'ai choisi ce sujet parce que c'est quelque chose qui est quand même assez répandu, assez familier, comme on peut le voir. Mais c'est aussi un phénomène sur lequel on ne se penche pas très souvent, qu'on n'étudie pas trop. Généralement, c'est plutôt en arrivant sur la fin de prod qu'on va se retrouver avec tout un tas de problèmes, des difficultés d'itération. On va dire, ah ben c'est la dette technique ça. Comme on dit, aujourd'hui il pleut et puis on va passer à autre chose. Donc mon objectif avec cette présentation, ça va être d'essayer de vous donner quelques billes pour repérer la dette technique un peu plus en amont et essayer de la maîtriser avant justement d'arriver en fin de prod avec des problèmes. Donc un petit passage rapide sur qui je suis et pourquoi moi je vous parle de ce truc-là. Je suis programmeuse gameplay depuis dix ans maintenant. J'ai commencé chez Eugène Systems à Paris. J'ai travaillé six ans pour Ubisoft. Et là, depuis un an, j'ai rejoint le studio Midnight Circus Games qui vient d'être fondé. Donc j'ai travaillé sur du jeu de stratégie double A, sur du triple A, open world, multijoueur, sur Ubisoft. Et là, plus récemment, je fais du jeu de comédie sur Unreal Engine avec une petite équipe de cinq personnes. J'ai rencontré de la dette technique sur tous les projets sur lesquels j'ai bossé. Et à vrai dire, j'ai causé de la dette technique sur tous les projets sur lesquels j'ai bossé. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait de moi une experte, mais en tout cas, je vais essayer de vous partager un petit peu mon expérience et ce que j'ai pu en retirer. Je vais commencer par vous proposer une définition. Alors la dette technique, c'est quand une solution technique inadaptée a un impact cumulatif à long terme. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu abscond. Alors déjà, petite parenthèse, par solution technique, dans la présentation, je vais prendre beaucoup d'exemples qui sont tirés de mon expérience, donc qui vont être plutôt liés à la programmation. La dette technique, ça peut toucher tous les domaines techniques, tous les domaines d'implémentation. Donc ça peut être du script, ça peut être du rigging, de l'animation, ça peut être du tech art, tout ce qui est implémentation. Donc, peut-être tirer les parallèles que vous pouvez avec votre domaine d'expertise, si jamais vous n'êtes pas programmeur. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par inadapté ? La première chose qui vient en tête, c'est ce qu'on retrouve dans la définition officielle de la dette technique selon Wikipédia, c'est que c'est une solution qui va être limitée ou insuffisante. Donc là, par exemple, on vous a demandé, par exemple, de faire un véhicule avec deux roues, puis vous arrivez avec un vélo, et on vous dit très bien, maintenant, on aimerait bien que ton véhicule, il aille à 130 km heure sur l'autoroute. Et là, vous allez vous dire, ok, là, ce que j'ai fait, ce n'est pas suffisant, ça ne va pas marcher. On va quand même aller un petit peu plus loin que Wikipédia. Ça peut aussi être une solution qui est trop complexe. Donc là, c'est l'inverse, on vous demande, par exemple, de faire une cocotte minute, et vous arrivez avec un robot de cuisine multifonction avec 35 boutons et un manuel de 200 pages. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, ok, mais bon, entre autres, ça fait cocotte minute, donc ça répond aux besoins. Ok, mais en fait, tout ce que vous avez rajouté, toute cette overhead, en fait, cette complexité additionnelle, ça peut être quelque chose qui crée de la dette technique et qui a des impacts sur le long terme. Ça peut être quelque chose qui ne répond pas aux besoins. Donc là, pas tellement en termes de scope, mais juste parce que vous êtes à côté de la plaque. Par exemple, s'il y a eu une incompréhension au niveau du design. Ça peut être quelque chose qui est difficile à utiliser ou à maîtriser. Donc là, si je reprends mon exemple de robot autocuiseur, là, c'est super, mais si vous voulez, chaque fois que vous voulez l'utiliser, il faut vous retaper le manuel et puis faire des combinaisons de boutons spécifiques. Et que chaque fois que vous vous plantez, le truc se met en sécurité, il faut faire un factory reset, il peut faire les meilleures recettes du monde. Vous n'allez jamais l'utiliser. Puis ça peut être un truc aussi inefficace. Là, je n'ai pas vraiment de métaphore claquée, désolé. Mais en gros, si vous travaillez sur des plateformes qui vont être limitées techniquement, typiquement des plateformes mobiles, des consoles, consoles pas de dernière génération, si vous faites un jeu multijoueur, où vous allez avoir des contraintes de bande passante, des contraintes de réseau, si vous êtes tech artiste et que vous avez des budgets en termes de nombre de polis, si vous éclatez votre budget, ou si vous faites un jeu multi, ou dès qu'il y a 10 joueurs qui se connectent en même temps, vous faites tomber les serveurs, votre solution peut être aussi parfaite que vous voulez, il va falloir revenir dessus. Donc la liste n'est pas exhaustive. En gros, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'une solution inadaptée, ce n'est pas forcément parce qu'on a vu trop petit. En fait, la solution magique à la dette technique, ce n'est pas dire « Ah, mais on va essayer de faire une solution qui couvre absolument tous les cas possibles ». Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. On va parler un petit peu des conséquences. Là encore, je vais commencer par le truc que vous avez sûrement tous déjà rencontré, c'est les difficultés d'itération, voire les impossibilités carrément d'itération. Donc ça, c'est l'effet en début de prod, ça dépote tous les trois jours, on rentre des nouveaux trucs, il y a beaucoup d'effervescence, c'est cool. Et puis, fast forward, un an plus tard, et vous allez voir votre dev, vous lui demandez une petite modif sur une feature, et puis là, il vous regarde où elle vous regarde, « Ouais, 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 on peut faire ça, ouais, mais ça va prendre trois semaines ». Et en fait, ce n'est pas parce que vos devs sont devenus feignants ou qu'ils sont trop fatigués, ça, c'est souvent parce que vous avez des problèmes de dette technique. Peut-être que vos devs sont fatigués parce que vous avez de la dette technique, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, des pertes de temps, là, on vient de le voir, évidemment, des pertes de temps à l'utilisation. Ça peut aussi être des pertes de temps à l'utilisation. Si vous avez fait un outil, par exemple, pour vos designers, qui doit servir à implémenter du contenu de jeu, si vous avez fait un outil qui est laborieux, qui est très long à utiliser, un tutoriel en 28 étapes, vos designers, ils vont commencer à prendre des raccourcis, à essayer de contourner le truc, ils vont perdre généralement beaucoup de temps, et essayer d'en gagner. Et des fois, en essayant d'en gagner, ils vont faire des trucs qui vont faire qu'ils en perdent. En fait, ils vont cumuler encore de la dette technique là-dessus. Multiplication des erreurs. Donc là encore, si vous avez fait un truc qui est laborieux à utiliser, vous allez multiplier les erreurs humaines. Vous allez aussi multiplier les erreurs techniques, parce que quand votre solution n'est pas bien adaptée, c'est pareil quand vous allez vouloir lui faire faire autre chose. Vous allez la tordre, vous allez rajouter un petit truc là, avec du scotch, ou prendre des petits raccourcis. Et du coup, vous allez, encore une fois, cumuler de la dette technique qui va générer des bugs. Donc tout ça, ça a une conséquence qui est assez évidente. Tout ça, ça vous coûte du temps, donc ça vous coûte de l'argent. Donc ça défense le budget de votre jeu. Il y a une autre conséquence dont on ne parle pas trop, mais qui à mon sens est quand même assez importante. C'est un petit peu la conséquence humaine. Si jamais vous avez bossé sur des prods où il y a des gros problèmes de dette technique, vous avez peut-être vu que ce n'est pas vraiment la joie. On entend des gens dire « Non mais cette prod, c'était l'enfer. » Ça peut créer des conflits, ça peut créer du ressentiment. Les gens se blâment les uns les autres, ou se sentent blâmés. Ça peut être des features sur lesquelles plus personne ne veut bosser, parce que « Putain, il y a encore un bug dans tel truc. » Non, mais ça, dès qu'on y touche, ça pète de toute façon. Ça, ça peut avoir des conséquences un petit peu surprenantes, ou pas forcément surprenantes, mais qui vont peut-être surprendre certaines personnes. Déjà, ça contribue très largement au phénomène qui est que quand vous arrivez en fin de prod, vous avez la moitié de vos gens qui se barrent, qui n'ont plus envie de travailler avec vous. Ça va aussi parfois donner des réputations à certaines productions qui vont faire que des gens ne veulent pas venir travailler pour vous, parce que vous avez la réputation d'être des prod infernales. Donc voilà, des problèmes de recrutement et de rétention des talents, comme on dit. Je vais revenir rapidement sur l'aspect cumulatif. C'est pour ça qu'on parle de dette, évidemment. C'est un parallèle avec la dette d'argent. Donc j'ai dit, quand on perd du temps, ou qu'on a fait des trucs trop laborieux, les gens vont essayer de contourner, ils vont essayer de tordre, de réparer comme ils peuvent votre solution qui est inadaptée. Donc votre solution, plus longtemps, vous la laissez en place, et plus elle va accumuler de la dette technique par-dessus la dette technique de base. Donc en fait, vous allez avoir un effet cumulatif un effet cumulatif qui va faire que vos conséquences vont augmenter en intensité de façon exponentielle tant que vous avancez dans votre prod. Donc vous allez vous retrouver, c'est là qu'on se retrouve en fin de prod avec des itérations qui prennent trois plombes et puis tout le monde est sur les rotules. Donc vous avez compris, c'est pas génial. Ce qu'on va essayer de faire, on l'espère avec cette presse, c'est qu'on va essayer de repérer la... Pardon. Pardon la table. On va essayer de repérer la dette technique un peu plus tôt et d'arriver à la maîtriser pour éviter justement cet effet cumulatif, cet effet exponentiel. Donc pour ça, on cherche à savoir comment est-ce qu'on en arrive là. Alors là aussi, je vais commencer par enfoncer la porte ouverte. On fait de la dette technique parce qu'on va trop vite, parce qu'on planifie pas, parce qu'on prend des raccourcis, on fait des hacks. Donc ça, ça peut être pour des raisons parfaitement légitimes. Par exemple, si vous êtes en train de faire du prototypage rapide, peut-être que vous passez pas le temps de faire tout qui est propre. C'est normal, vous êtes en train de tester des designs, vous savez pas encore qu'est-ce que vous allez retenir. Ça peut être parce que certains jours, vous avez de la flemme, vous êtes fatigué aussi. Ça arrive à tout le monde. Ça peut être un manque de planification, pas seulement à votre niveau, mais aussi au niveau au-dessus. Donc là, je vais donner un petit exemple. Donc vous êtes programmeur gameplay ou programmeuse gameplay. Vous faites votre feature et à un moment, dans votre feature, on vous dit, il faut afficher un message au joueur. Donc vous créez votre petite boîte de messages, vous mettez votre chaîne de caractère, en dur dans le code, parce que bon, voilà. Et puis vous faites votre petite boîte de messages avec votre sensibilité artistique de programmeur. Et vous mettez ça quelque part à l'écran, qui n'a l'air pas trop mal. Et puis c'est bon, ça remplit l'aspect, on chip. Puis votre voisin, il fait pareil. Puis votre voisine, il fait pareil. Et puis on se retrouve avec un truc comme ça, avec une UI qui se superpose de partout, qui n'est pas homogène. La direction artistique passe dessus, elle tape une crise, et puis il faut revenir dessus et tout refaire. Deuxième famille de causes, c'est tout ce qui est lié au changement de design. Donc là, c'est mon exemple de tout à l'heure sur le vélo qui doit aller très très vite. Soit le design a changé, donc à la base, un vélo, c'était OK, et puis finalement, on se dit, eh, ce serait bien qu'il aille très très vite. Soit c'était dans la vision, mais vous ne l'avez pas transmis au moment de demander l'implémentation. Soit vous l'avez transmis, mais ça n'a pas été compris, puisque la communication, des fois, c'est compliqué. Et évidemment, donc là, plus le changement de design va être important et va être impactant sur plusieurs features, et plus vous allez créer de techniques et plus vous allez créer de conséquences à long terme. Alors évidemment, j'ai pris cet exemple. C'est une blague, ça. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais dans une vraie prod de commencer une production, de faire toute une pré-prod, une partie de la prod sur un jeu solo, et puis un jour, il y a un exec qui arrive et qui vous dit, en fait, votre jeu, il faut qu'il soit multi. Ça n'arrive jamais. Donc évidemment, quand vous faites un jeu multi, ça impacte tout votre jeu à tous les niveaux. Ça va commencer à partir du design et ça va se propager sur l'implémentation d'absolument toutes les features. Il va falloir que vous pensiez partout à qu'est-ce qui doit être répliqué, comment on gère les joueurs qui se connectent, les joueurs qui se déconnectent. Est-ce qu'on doit faire des choses pour prévenir la triche, prévenir les hacks ? Il y a tout un tas de trucs à penser dont vous pouvez vous dispenser sur un jeu solo. Et si vous n'avez pas pensé dès le début, c'est un enfer, il faut quasiment tout refaire. Du coup, ça me fait une transition vers la troisième catégorie. Donc tout ce qui est présupposé, donc ça, c'est le côté, on a fait comme on avait l'habitude de faire. On a commencé la prod sur le moteur de la prod d'avant parce que c'est celui qu'on maîtrise. Donc on n'a pas trop réfléchi, on part sur le même truc. Puis un jour, on se rend compte qu'il y aurait peut-être eu une solution plus appropriée. Ou alors on est parti sur une techno qu'on connaît bien et puis on l'a un petit peu tordu parce que plutôt que de refaire un truc, on se dit que c'est peut-être mieux de faire des petites modifs sur ce qui existe. Alors ça peut être un bon deal. Et puis des fois, non. Ça peut être aussi, par exemple, si vous travaillez sur la cinquième itération d'une grande IP à succès et que sur les quatre itérations précédentes, votre personnage principal, c'était un homme. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive, probablement encore une féministe qui fout la merde, et qui vous dit « Ce serait pas mal qu'on ait un perso féminin sur ce jeu. » Et puis là, « Ah ouais, mais en fait, tout notre pipeline d'animation et puis notre chara-design n'est basé sur le fait qu'on n'a qu'un seul squelette et que c'est un squelette de mec. Et puis tout notre système, en fait, on s'adresse toujours, on genre toujours notre joueur au masculin et notre système, il ne permet pas de genrer le joueur ou la joueuse d'une autre façon. Puis là, vous avez des gens qui donnent des interviews en disant « Ah, vous savez, faire des femmes dans les jeux vidéo, c'est très compliqué. » Voilà. Bah oui, effectivement, si vous y pensez au dernier moment, vous allez avoir fait plein de présupposés et du coup, ça va être compliqué à faire. Donc, si vous voulez être inclusif, pensez-y dès le début. Quatrième section, c'est tous ceux qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ce qu'on a oublié, ce qu'on ne savait pas, les infos qui nous manquent parce qu'on bosse sur une feature qui a été développée par Jean-Louis en 2003, qui a quitté la boîte en 2005 pour élever des chèvres dans le Larzac. Donc, voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas souvent. Ce qu'on va retrouver dans cette catégorie, ça va être les grands oubliés du dev, le son, les FX, la loca, coucou, ils sont là dans la salle, tous ces domaines où, généralement, on va se réveiller un mois avant le chip en disant, ah mince, mais attends, il faut qu'on fasse ça et puis ta feature, il faut qu'on lui rajoute des feedbacks et puis il faut qu'on envoie les, ah bah, il y a plein de chaînes de caractères qui sont durs dans le code et qui ne sont pas localisées et puis là, vous allez déterrer des trucs que vous avez fait il y a six mois et puis vous grattez la tête en disant, attends, qu'est-ce que j'ai voulu faire ici ou est-ce qu'il faut que je mette mes feedbacks ? Ça, si vous y pensez dès le début, même si vous n'avez pas encore le sound design, si vous pensez au fait que vous allez devoir prévoir ça, vous gagnez beaucoup de temps au moment où le reste de la prod se réveille. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire que dans tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vraiment éviter et il y a aussi des choses qu'on ne veut pas vraiment éviter. Le prototypage rapide, c'est très bien. Il faut en faire. Il ne faut pas prendre le temps systématiquement de faire des features super clean quand vous n'êtes pas sûr de les garder. Les changements de design, c'est absolument inhérent à toute prod de jeu vidéo. Je ne suis pas en train de vous dire d'exiger de vos designers d'arriver avec un design gravé dans le marbre qui va rester pendant toute la prod. Ça ne marche pas comme ça. Réutiliser des trucs, ça peut être très bien. quand vous maîtrisez un outil, potentiellement, bien le réutiliser, voire même si vous avez un outil qui fait ce que vous voulez faire mais que vous ne le connaissez pas, à ce moment-là, vous êtes dans cette situation-là, parce que vous réinventez la roue, vous recréez un truc qui existe déjà au lieu de réutiliser ce qui existe. C'est aussi un cas de création de des techniques. Réutiliser des trucs dans les bonnes situations, c'est bien. Et puis, vous allez travailler avec des juniors, vous allez travailler avec des gens qui ne connaissent pas votre moteur. Vous-même, dans vos connaissances, il y a des tas de zones d'ombre et de zones grises. C'est tout à fait normal, on ne demande à personne d'être omniscient. En gros, de la technique, vous allez la créer. Toujours. Ça va arriver dans toutes les prods. Pas la bonne version, c'est pas grave. Cette slide était censée ne pas être là. Donc du coup, on fait quoi ? C'est là que je vais vous expliquer le sous-titre un petit peu chelou de cette présentation. Alors moi, personnellement, j'aime bien me représenter ce que je fais, j'aime bien me représenter mon code comme une maison. Une maison que je construis et puis que j'aménage et que j'entretiens. Et en fait, votre maison, vous, chez vous, si vous, a priori, vous vivez dans votre maison, vous faites la cuisine, vous invitez des amis, vous avez peut-être des enfants, des animaux, des trucs comme ça, votre maison, elle s'allie en fait. C'est normal. Parce que c'est inhérent en fait de vivre à l'intérieur. Et en fait, votre code, ça va être pareil. Votre code, il va vivre au cours d'une prod, il va se transformer, il va évoluer, il va interagir avec d'autres parties du code, il va se faire passer dessus par d'autres devs que vous. Et il va vivre en quelque sorte et en fait, il va accumuler de la poussière, du désordre. Et en gros, c'est un petit peu comme ça que je vois la dette technique. Et la dette technique, en fait, on va la manager un petit peu comme le ménage. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'éviter à tout prix de salir quoi que ce soit, parce que ça, c'est pas le but. Vous voulez de temps en temps inviter vos amis à la maison et cuisiner pour 15 personnes et puis votre cuisine va être dégueulasse. Mais c'est pas grave, vous allez passer un bon moment. Le but, ça va être en fait de prendre des petites bonnes habitudes, de se dégager du temps, d'anticiper et puis juste d'éviter à un moment de se retourner et se dire mince, je vis dans un dépotoir et là, il va falloir que je fasse le ménage et ça va me prendre trois jours. Donc du coup, je vais vous présenter quelques petites solutions. Alors désolé, ça va peut-être être assez orienté code. Mais bon, il y a peut-être des choses qui s'appliquent aussi à d'autres domaines. On va parler un petit peu de solutions techniques. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre, vous, en tant que personne chargée de l'implémentation devenue feature. Déjà, je vais commencer par la fin. Déjà, les bonnes pratiques. Avant toute chose, vous devez avoir un set de bonnes pratiques. Dans votre entreprise, il doit y avoir un style guide, une convention de code, un truc comme ça. Si jamais ça n'existe pas, poussez pour le mettre en place. Vous pouvez mettre en place des bonnes pratiques. Renseignez-vous sur les bonnes pratiques liées à votre moteur. liées à votre technologie, liées à votre corps de métier, évidemment. Si vous êtes plus de deux, mettez en place des peer reviews ou peut-être du mentoring entre les juniors et les seniors. Donc voilà, mettez-vous en place pour travailler dans de bonnes conditions et essayez de tirer toute la prod vers le haut. Ensuite, vous allez vouloir, avant de commencer à coder votre feature, évaluer l'impact a priori. Donc là, en gros, imaginez que vous allez chez Ikea. Vous allez chez Ikea si vous êtes là pour acheter un petit ustensile de cuisine, un truc comme ça. Vous prenez votre voiture, vous allez chez Ikea et puis vous regardez en rayon, vous prenez le truc qui vous semble pas mal et puis vous le ramenez chez vous et tout va bien, pas de souci. Maintenant, si vous allez acheter une bibliothèque et que vous vous précipitez chez Ikea, vous prenez le premier truc qui passe, vous la ramenez chez vous et vous commencez à la construire dans votre garage avant de vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas la place dans votre salon pour la mettre, vous allez avoir l'air con. Le code, c'est pareil. En gros, l'idée, ça va être de réfléchir pour savoir à quel point vous devez réfléchir. Réfléchir pour savoir à quel point vous avez le droit de commettre de la dette technique. Ça, ça va vous amener potentiellement à passer par une étape de design technique. Donc si jamais vous avez une feature qui est critique pour votre jeu, qui est centrale à votre expérience de jeu, que, évidemment, vous n'êtes pas en train de prototyper, vous êtes en train de faire l'implémentation propre. Si c'est une feature qui va interagir beaucoup avec d'autres parties du code, vous voulez vous poser et essayer de mettre ça un petit peu sur papier, peut-être en parler avec un de vos collègues en disant « je pense que je vais implémenter ça comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? » Je ne vais pas rentrer plus en détail sur la question du design technique parce qu'honnêtement, ça prendrait une conférence entière. Si vous êtes programmeur ou programmeuse, il y a de très bons ouvrages sur le sujet, donc voilà, renseignez-vous sur l'architecture logicielle, etc. Si vous faites un autre métier, il y a probablement aussi de très bons ouvrages, mais je ne les connais pas, donc je ne les ai pas mis. Ensuite, pendant l'implémentation, vous êtes en train de coder et puis vous vous rappelez de cette présentation et vous vous dites « je suis peut-être en train de faire des trucs, je ne suis pas très sûre de l'impact en termes de perf, est-ce que ça va bien marcher ? » Mais je n'ai pas le temps. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Déjà, vous limitez les dégâts. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le temps de faire le ménage cette semaine que vous allez vous mettre à jeter des ordures sur le sol. Dans le code, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous faites un truc qui n'est pas très propre que vous dites « les conventions de code, on s'en fout, je vais appeler mes variables A, B, C et D et je vais aller mettre des méthodes un petit peu dégueulasses partout ou faire du script en spaghetti. Donc, essayez quand même à temps à peu près égal de faire les choses un minimum bien. Ne propagez pas. Si jamais vous faites un truc qui n'est pas très clean, essayez de l'encapsuler que ce soit dans un asset, dans une classe, dans un component. Vous mettez tout le caca dans une boîte, dans un coin, avec marqué « caca » dessus. Donc là, si vous rentrez chez vous et qu'il pleut dehors et que vos chaussures sont pleines de boue, vous mettez de la boue dans votre entrée mais vous enlevez vos chaussures. Vous n'allez pas marcher sur la moquette de votre chambre avec. Là, c'est pareil. Vous évitez de mettre des trucs un peu dégueulasses dans des classes qui sont bien architecturées. Je dis des classes mais encore une fois, ça peut être des assets qui sont propres. Prenez les « quick wins ». Si jamais vous voyez un truc, je ne sais pas, une méthode qui s'appelle « truc bidule » et qui en fait fait machin et vous vous dites « ah ouais, non mais là, ce n'est pas clair, j'ai failli me planter », ben renommez-la. Ça prend 30 secondes et puis ça évitera que quelqu'un d'autre se plante. Donc, quand vous voyez des petits trucs comme ça que vous pouvez améliorer même si vous êtes dans un coin qui n'est pas super propre, ben allez-y en fait. Prenez ces petites choses faciles. et puis une fois que vous avez commis le crime, donc qu'est-ce qu'on fait après ? Vous allez évaluer l'impact a posteriori, c'est-à-dire, ben si vous avez fait des trucs où vous vous dites « ah ben ouais, là effectivement, là il va peut-être y avoir un problème de perf, etc. » Notez-le, rappelez-vous-en, parlez-en avec vos collègues, n'essayez pas de mettre le truc sous le tapis en se disant « ouais non, mais c'est bon, ça va aller » ou d'attendre que ça vous éclate à la gueule pour passer dessus. Planifier des refactos si nécessaire, ça ne va pas toujours être nécessaire. Tous les jeux chipent avec de la dette technique, vous n'allez pas tout refactorer à chaque fois, c'est clair. Mais parfois, ça va être nécessaire. Quand c'est nécessaire, ben voilà, commencez à planifier. Ouais, là par exemple, on pourrait faire mieux en faisant ça, 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 ça et ça. Ça, si vous y pensez juste après avoir implémenté votre truc, si vous y pensez tout de suite quand c'est frais dans votre tête, c'est mieux que d'y penser plus tard quand les problèmes surgissent. Et documentez. Pensez aux gens qui viennent après vous, pensez que vous allez peut-être quitter la boîte, pensez que vous allez peut-être envoyer votre jeu à une boîte externe pour faire du portage ou des trucs comme ça. Ils sont là aussi. Donc, ils seront très contents que vous ayez documenté. Les gens qui documentent, tout le monde les aime. Donc, ça, c'est un petit peu les solutions, on va dire, individuelles. Maintenant, on va un petit peu voir des solutions organisationnelles puisque vous aurez compris que la dette technique, c'est un problème qui est systémique et les solutions individuelles aux problèmes systémiques, ça atteint très rapidement des limites. Donc, au niveau de l'organisation, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour globalement réduire la dette technique ? Donc, on a déjà parlé de l'importance d'avoir des connaissances, donc former vos équipes. Là aussi, si vous êtes décisionnaire, vous pouvez mettre en place des bonnes pratiques, du mentoring, des peer reviews, ce genre de choses au niveau de l'entreprise. Ne négligez pas le tooling. Les tools, c'est cool. Les produceurs, ils n'aiment pas trop les tools parce que ça coûte cher à développer et puis ça ne met pas trop des paillettes dans le jeu. mais c'est quasiment tout le temps rentable. Si vous passez une journée à faire un tool qui économise 10 secondes sur un process de création de contenu, vous multipliez ça par votre nombre de designers et le nombre de fois où ils vont faire le process pendant votre prod, vous êtes quasiment toujours rentable. Si vous êtes sur une prod triple A avec une douzaine de designers et une prod qui va durer deux ans, vous êtes peut-être rentable dix fois. Vous êtes rentable en temps parce que déjà ça va être le temps directement économisé. Vous êtes rentable en nombre d'erreurs humaines qui va diminuer et puis vos designers sont contents. Le bonheur des designers ça n'a pas de prix. Tools automatisés, n'hésitez pas à investir pour faire des bons tools qui vont être utilisés et ensuite prenez du retour sur vos tools. Assurez-vous qu'ils soient utilisés et qu'ils soient utilisés correctement, qu'ils soient bien scopés. Pour tout ça, il faut prévoir du temps. Il faut prévoir du temps dès le début de la prod. Ça ne sert à rien de mettre la pression pour shipper des features vite et mal en début de prod. Chaque heure que vous pensez économiser comme ça, vous allez la payer dix fois. Je vais vous mettre directement le petit diagramme parce qu'on aime bien les petits diagrammes. Là, en orange, vous avez ce qu'ils appellent le cost of change, le coût d'implémentation ou d'itération ou de fixe. Et en vert, vous avez la responsiveness qui est votre capacité à vous adapter aux demandes de changement. Que ce soit une demande de la part du design, un retour des joueurs, un bug fixe ou quoi que ce soit. Vous avez la dette technique qui est représentée en bleu comme la différence qu'il va y avoir entre votre capacité d'implémentation de base et votre capacité d'implémentation réelle. C'est quelque chose qui va se cumuler jusqu'à partir un petit peu en exponentiel sur la fin de votre prod. En fait, là, vous voyez qu'en début de prod, l'idée, c'est que si vous faites des économies de bout de chandelle, si vous essayez de mettre de la pression pour implémenter plus vite en début de prod, vous partez déjà avec une pente et du coup, vous partez mal. Vous commencez déjà à accumuler de la dette puis derrière, les intérêts vont faire que vous allez repayer cette petite économie très très chère. En fait, du coup, l'idée, ça va être au cours de la prod, donc déjà d'essayer de ne pas partir avec une pente et puis au cours de la prod, parfois d'investir pour faire revenir cette courbe un petit peu vers l'horizontale et la dette technique, vous allez en créer mais si votre date de sortie, elle est vers le milieu du graphe, ça va. Si votre date de sortie, elle est là, vous êtes dans la merde. Vous arrivez à un point où votre responsiveness va être de zéro, c'est-à-dire que vous allez arriver à un point où quand il y a des changements à faire, vous n'allez plus pouvoir les faire parce que vous allez être bloqué. Encore pire, si vous êtes déjà en post-prod, si vous êtes sur un jeu qui est déjà sorti et que vous êtes en train de faire des DLC et que les joueurs sont déjà en train d'y jouer, vous ne pouvez pas faire des nouvelles itérations, vous ne pouvez pas faire des gros changements, vous ne pouvez pas faire de gros refactos. On se retrouve dans des cas où on a des features ou des itérations qu'on ne peut juste trouver là. Donc pour ça, vous êtes par là, vous vous dites « Ah ben ouais, je sens que je commence à avoir de la dette technique, qu'est-ce que je fais ? » Déjà, encore une fois, si vous êtes décisionnaire, vous allez devoir prendre des décisions, parfois des décisions qui ne sont pas faciles. Si vous voyez que vous accumulez de la dette technique sur une feature qui est centrale à votre expérience de jeu ou sur quelque chose qui est critique, quand je dis critique, ça peut être par exemple si vous faites un jeu online, tout ce qui va être réseau. Des choses comme la sauvegarde, par exemple. Je ne sais pas. D'autres exemples de trucs. En gros, tout ce qui va potentiellement empêcher vos joueurs de jouer à votre jeu. Vous pouvez avoir les meilleurs futurs du monde si vos joueurs ne peuvent pas se connecter parce que les serveurs sont tombés une heure après la sortie. Vous allez vous faire cartonner. Donc, des décisions difficiles, ça peut vouloir dire il n'est pas trop tard, on va investir pour résorber la dette technique avant la sortie. Avant la sortie. Ça peut vouloir dire qu'on va devoir queuter peut-être des features moins importantes ou les reporter après la sortie. Encore une fois, il vaut mieux un jeu qui sort avec une feature en moins que Cyberpunk. Pour prendre un exemple qu'on connaît tous. faites un suivi et un post-mortem si vous avez créé de la dette technique vous savez qu'il y a des endroits où vous avez des problèmes des choses peut-être que vos devs vous ont remonté ce qu'eux ont noté en disant il y a peut-être des trucs qu'on pourrait améliorer. Gardez-le, faites un post-mortem ne jetez pas le post-mortem à la poubelle juste après l'avoir fait. Le but d'un post-mortem c'est de le réutiliser plus tard. A la limite si vous allez shipper votre jeu et puis après vous allez démanteler votre boîte et aller faire autre chose bon pourquoi pas mais si vous allez récupérer votre base de code pour faire une suite voir si vous avez déjà signé pour faire deux ans de live update avec un season pass et quatre DLC pensez qu'en fait votre prod elle est avec un peu de chance elle est par là mais la suite bah en fait quand vous allez recommencer avec la même base de code vous allez recommencer à partir d'ici donc la dette technique vous allez la récupérer le fait d'avoir fait un post-mortem correct et de savoir déjà où sont les zones problématiques et qu'est-ce qu'il va falloir traiter ça peut permettre de prendre le temps au début de la pré-prod suivante pour dire ok qu'est-ce qu'on doit traiter en priorité qu'est-ce qui est dangereux et enfin prévoyez plus de temps donc maintenant vous le savez vous savez pourquoi vos devs qui au début de la prod vous disaient non mais ça je te le fais en trois jours bah maintenant ils vous disent ça va prendre trois semaines ça sert à rien de faire comme si ça existait pas ça sert à rien de faire l'autruche ça sert à rien de leur mettre la pression de dire ah mais pourquoi ça prend trente temps etc etc en fait plus vous leur mettez la pression plus vous allez faire qu'ils vont prendre des raccourcis plus vous allez accumuler de la dette technique alors des fois bon quand il faut faire un fixe en urgence la veille de la sortie allez par contre s'il vous reste encore du temps pensez que toute la pression que vous mettez en plus en fait ça vous précipite vers l'exponentiel de l'enfer donc pour terminer ça va être un petit peu ma conclusion je vais parler je vais parler un petit peu plus d'attitude on va dire de solution humaine de trucs qui peuvent faire que globalement vous allez avoir une attitude positive par rapport à la dette technique communiquer on dit souvent que la communication c'est la solution à tous les problèmes alors c'est pas faux j'ai rajouté communiquer en confiance parce que si vous parlez avec des gens mais que vous faites pas de confiance à ce qu'ils vous disent bah en fait ça sert à rien c'est pas super efficace instaurer un dialogue autour du design il faut qu'il y ait toujours un dialogue entre les personnes qui designent et les personnes qui implémentent si vous êtes programmeur programmeuse vous discutez avec vos designers ils ont toujours 3 ou 4 idées c'est genre les Kasparov du design ils ont 4 idées d'avance sur qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec cette feature même si vous allez pas implémenter ça tout de suite ça peut vous servir de savoir qu'est-ce qu'ils ont en tête pour éviter de vous fermer des portes ou potentiellement même vous en ouvrir et commencer à prévoir des trucs sans partir dans une implémentation prématurée laissez les gens challenger là s'il y a des designers dans la salle quand les techos quand on vous dit ah mais là en fait ce truc de design on pourrait le changer pour faire autre chose à la place c'est pas parce qu'on aime pas vos idées c'est pas parce qu'on pense qu'on sait mieux faire du game design que vous c'est souvent parce qu'on a une vision qui est différente qui est la vision de l'implémentation et qu'on voit que votre petit point de design là il va être super cher ça va être une grosse prise de tête et que nous on a la flemme et des fois on se dit que c'est quand même un peu mieux d'économiser du temps et de s'économiser des prises de tête donc laissez les gens challenger discuter alors peut-être que c'est un point essentiel et qu'il va falloir le prendre en compte etc etc mais laissez les gens challenger le design ouvertement vous braquez pas mettez vous pas sur la défensive soyez honnête dans ce que vous apportez sur la table et dans ce que vous demandez des autres si vous avez commis de la dette technique parlez-en c'est pas un problème tout le monde le fait si vous recevez ce genre d'informations ah bah là il y a des soucis encore une fois blâmez pas ça peut être ça peut être un bon deal des fois de dire ah bah ouais là on prend un raccourci on fait un truc un peu plus rapide et puis en fait ça peut très bien se passer des fois ça peut être un bon choix de choisir de faire de la dette technique mais il faut le faire en connaissance et accepter les conséquences qu'il y a derrière s'appuyer sur l'expérience il y a plein de choses dont j'ai parlé qui s'apprennent avec l'expérience ou qui s'évite avec l'expérience donc si vous avez la chance sur vos prods d'avoir des seniors et que ces seniors viennent vous voir en vous disant attention là on est en train de faire un truc ça va être la turbo merde plus tard écoutez-les servez-vous de cette expérience utilisez-les pour tirer les juniors vers le haut voilà encore une fois à travers du mentoring laissez-les expliquer pourquoi ça et ça c'est une mauvaise idée si on peut éviter que tous les gens qui rentrent dans l'industrie du jeu vidéo se mangent les mêmes murs qu'on s'est tous mangés sur toutes les prods depuis dix ans c'est pas mal de façon générale et puis tirer des leçons globalement voilà ce que je veux que vous reteniez de cette presse c'est que la dette technique ça existe on va en faire on va choisir d'en faire parfois ça sert à rien de faire comme si elle n'existait pas ça sert à rien de faire l'autruche le tout c'est de savoir quelles conséquences ça va avoir essayer de prendre des décisions stratégiques de ce point de vue là et ensuite si jamais on se plante et si jamais ça crée des problèmes tirer des leçons de tout ça et s'améliorer donc ça conclut ma présentation je vous laisse avec cette magnifique citation d'Alain King qui est une caractère et tech artiste avec énormément d'expérience qui a fait un fil un fil twitter super intéressant sur la dette technique où elle donne plein d'exemples du point de vue d'un tech artiste et voilà allez la follow c'est sympa et merci de m'avoir écouté merci Marion désolé le micro s'allumez pas comme je voulais merci Mario c'était pour les questions du coup maintenant oui bonjour merci beaucoup pour le speech c'est génial moi j'avais juste une question est-ce que vous auriez un exemple de gros problèmes que vous avez rencontré au niveau de la dette technique dans votre expérience alors de gros problèmes j'ai rencontré la plupart des choses que j'ai citées dans la presse alors j'ai eu la chance de ne pas être sur la prod où on a décidé de faire du multiplayer au milieu de la prod mais s'il y a des gens dans la salle qui étaient je suis désolée pour vous j'ai pu voir effectivement des alors on s'en est aperçu au moment de faire des tests de charge mais les serveurs qui tombent parce que parce qu'il y a un truc qui bouffe les perfs dès qu'il y a quelques milliers de joueurs ça arrive j'ai bossé moi personnellement sur un outil de création de contenu où le dev a été déjà de base assez long où les attentes n'étaient pas forcément très claires à la base et où pour plein de raisons à des moments on a pris des décisions qui n'étaient pas forcément très pertinentes et derrière ça a été un enfer à l'utilisation surtout que c'était un outil de création de contenu où après il y a eu plein de devs qui sont venus faire des extensions dessus donc ça a vraiment au final on avait un truc qui n'était pas très stable et compliqué à utiliser bonjour moi je me retrouve dans la situation où il y a une vraie question qui se pose à créer des outils qui vont être utilisés sur une production une deuxième et puis en fait les softs vont évoluer puis les plugins vont évoluer et puis en fait il va falloir le maintenir etc et on se retrouve dans des situations où on se dit que ne pas créer certains outils et investir plutôt sur le fait que les gens apprennent à bosser clean et de manière plus efficace c'est des fois plus intéressant que faire le tools qui va leur mâcher le travail et qui va en fait faire un espèce de raccourci sur les connaissances et je suis vraiment en ce moment d'un point de vue dev etc je suis CTO dans notre boîte en train de me poser la question est-ce qu'on va développer des tools qui vont aider les gens à travailler ou est-ce qu'on va investir sur la formation pour qu'en fait d'eux-mêmes ils sachent prendre des raccourcis c'est pas vraiment une question mais c'est plutôt j'aimerais avoir ton avis sur ce que t'en penses et ton expérience vis-à-vis de ça c'est super intéressant et ouais c'est le genre de c'est le genre de questions que t'es amené à te poser en tant que justement en tant que CTO moi je ne poserais pas forcément le fait d'avoir un tool qui fait gagner du temps au fait d'être clean ou d'avoir de la connaissance je pense que ça dépend beaucoup des corps de métier moi je suis d'avis qu'il ne faut pas demander à des personnes non techniques je pense notamment par exemple à des game designers d'apprendre des choses techniques de façon générale parce que vous allez peut-être avoir certains game designers qui adorent ça et puis qui sont dessus et qui vont se lancer à fond et ça va très bien se passer mais de base c'est pas leur métier quand même donc d'un côté je me dis c'est pas forcément pertinent de leur demander ça vous allez forcément tomber sur certains qui sont ultra réticents à ce genre de choses et puis en fait au final leur faire gagner du temps là-dessus pour qu'ils puissent se concentrer sur vraiment leur cœur de compétence qui est par exemple le game design voilà encore une fois ça dépend du process qu'on veut automatiser si on a un gros gain de temps à un moment est-ce que c'est grave qu'un game designer ne sache pas exactement qu'est-ce qui se passe en backstage comment est-ce que la data est structurée ou des trucs comme ça on s'en fiche un peu après il y a quelque chose dans ta question qui était super intéressant que je n'ai pas vraiment mentionné dans la prod c'est tout ce qui est software tierce partie middleware donc ça c'est quelque chose aussi qui peut créer de la dette technique à partir du moment où tu t'engages avec un plugin un soft tierce partie si c'est pour une prod à la limite ça va mais il faut penser que sur le temps ça veut dire des updates potentiellement devoir intégrer des versions suivantes etc donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte au moment de prendre la décision d'utiliser un truc tierce partie comment ça se passe sur une grosse production est-ce que vous avez des phases ou des des séquences dans le dev où vous opérez des réductions de dette alors moi j'ai été sur une prod où on a fait ça entre deux prod justement on a été dans ce cas où on a terminé une prod qui s'est finie avec énormément de dette technique et on est passé sur la prod suivante donc en réutilisant la base de code et il y a eu une bonne intention de la part de la direction de dire bon ben là on va passer début de pré-prod on va passer un long moment à dire on résorbe la dette technique et en fait ça c'est si je reprends mon analogie de la maison c'est on était arrivé à vivre dans un dépotoir et on a passé cinq jours à faire le ménage à fond on a jeté pratiquement tout le code gameplay à peu de choses près je vous dis que j'ai été responsable de pas mal de trucs et on est reparti et puis on est reparti avec toutes les mauvaises pratiques qui ont fait qu'on avait de la dette technique sur la prod précédente voilà je vous laisse deviner comment ça s'est terminé on pourra en parler autour d'une bière je ferai du name drop et tout ça mais oui en tout cas faire des grosses phases de nettoyage c'est bien faire des petites phases de nettoyage régulières en prenant en compte en essayant de prendre ça plus tôt c'est mieux c'est moins long c'est moins chiant on a les trucs plus frais en tête voilà bonjour je suis juste à côté merci pour la présentation sur le sujet de dire aux designers laisser les techniciens ayant challengé le design comment est-ce qu'on fait quand on est le technicien du studio qui est venu à cette conf et donc du coup pour sensibiliser designers et artistes à ces problématiques là sans leur faire un speech d'une heure comme ce qu'on a fait là parce que je pense qu'au bout de 10 minutes ils vont être là en mode ok c'est cool tu veux pas qu'on fasse autre chose alors faut peut-être pas leur faire le speech d'une heure au moment où vous êtes en train de discuter du design d'une feature effectivement c'est pas forcément le bon moment après je pense enfin je sais pas je sais pas s'il y a des designers dans la salle mais si c'était accessible pour des métiers qui soient pas forcément techniques je l'espère mais voilà en tout cas après c'est toute une question de soft skills et de communication mais il faut être capable aussi de leur transmettre sans forcément rentrer dans les détails d'implémentation leur transmettre le fait que qu'est-ce que alors idéalement si t'es capable de chiffrer de dire tu vois genre ce truc de design genre toute ta feature ça va prendre une semaine et demie et ce point là ça va prendre une semaine de plus là normalement ils vont comprendre le concept puis c'est c'est impactant après c'est pas forcément évident de de dire ça comme ça moi j'essaye souvent de voir les choses de leur perspective notamment en essayant de réutiliser toi par exemple si t'as une si t'as deux features qui se ressemblent et toi d'un point de vue d'implémentation tu te dis ouais là il y a moyen de faire un truc de mettre des choses de mettre des choses en commun d'utiliser le même pipe pour éviter de réinventer la roue bah tu tu leur dis de ce point de vue là tu dis bah en fait là d'un point de vue technique on va avoir des choses qui vont être proches donc en fait si on fait converger le design derrière on fait converger la technique et puis derrière on a essayé d'être clair sur qu'est-ce que ça va leur permettre en termes de flexibilité donc quelle différence ils vont pouvoir avoir entre leurs deux features et qu'est-ce que ça va apporter en termes de temps en termes de maintenance en termes de vous aurez juste un process à apprendre pour créer votre contenu plutôt que deux ou trois voilà qu'est-ce que ça va leur apporter à eux en tant que designer aussi et éviter de prendre ça sous l'angle ça c'est une mauvaise idée parce que souvent les gens vont se braquer en face Concernant les codes tiers est-ce que tu aurais des conseils pour évaluer s'il faut ou non intégrer du code tiers dans son jeu dans les prods qu'on a fait du portage on avait les deux extrêmes parfois quelqu'un qui a réinventé la roue alors qu'il aurait juste pu prendre un plugin de localisation et du coup les game designers devaient rentrer les locaux à la main dans des fichiers c'était horrible et à côté de ça une autre prod où ils ont choisi un plugin qui était plus spécialement adapté à leurs besoins et ça nous a pété la gueule au moment des sauvegardes au moment du portage donc est-ce que tu aurais des conseils avant d'intégrer un code qui va ensuite nous faire une bonne évaluation de qu'est-ce que ça apporte déjà par rapport aux compétences que tu as dans la boîte est-ce que tu as la possibilité déjà de faire de faire une solution maison qui soit bien ou pas typiquement vous n'amusez pas à faire un moteur de loca non la localisation c'est super compliqué il y a plein de trucs à penser en plus si vous avez commencé à supporter des langages qui ne sont pas avec des alphabés latins vous allez vous tirer des balles enfin il y a des moteurs de loca qui existent qui sont déjà vachement bien fait vous ne lancez pas dans un truc que vous ne pouvez pas tacler ou que vous n'allez pas pouvoir maintenir si vous avez un middleware moi je dirais comme ça que si on a un middleware qui est très largement utilisé je ne sais pas je pense à des moteurs de son effectivement des trucs de loca si vous avez des trucs qui sont utilisés genre très largement que vous voyez que c'est utilisé sur des grosses prods triple A etc normalement c'est pas trop la merde effectivement si vous avez un plugin Unreal Engine qui a 12 téléchargements ça fait peut-être exactement ce que vous voulez mais ça vaut peut-être le coup de vous inspirer peut-être du plugin peut-être téléchargez-le regardez le code et puis vous faites un petit peu pareil voilà pas d'autres questions non ok et bien merci beaucoup Marion merci à vous il y a une pause soit il y a une conférence qui commence dans une autre salle une seule sinon vous pouvez commencer à aller vers le café des champs libres pour le déjeuner si vous voulez merci à vous Sous-titrage ST' 501